... Ce livre, ni victime, ni coupable, enfin libéré. Bon, la première question que je voudrais vous poser à vous deux, libéré, oui, vous êtes libéré de quoi ? J'ai l'impression que ce sont quand même des choses très différentes. En quelle mesure pouvez-vous être libéré maintenant, quand vous vous comparez à, par exemple, il y a dix ans ? D'abord, Simon. Bonjour tout le monde. Oui, je suis libéré, je suis libéré. Ce titre-là est tout à fait correct. Je suis libéré d'abord parce que je ne cultive plus le statut de victime. Il y a des gens qui passent leur vie à se taper la poitrine. Je souffre, j'ai souffert, je suis une victime. Ils sont des victimes éternelles. Et moi, grâce à Kuhn, parce qu'avant ça, j'ai écrit mon premier livre où je raconte mon... Parce que je suis une victime. Puisque ma mère et ma soeur sont morts dans la chambre à gaz d'Auschwitz. Mon père est mort désespéré. Et moi, j'ai échappé par miracle en sautant du 20e convoi quand j'avais 11 ans. Un miracle. Donc, je suis une victime, évidemment. Mais j'ai dépassé le stade victimaire. Parce que je ne raconte plus mon histoire. Je l'ai raconté en 2002. On l'a réédité, d'ailleurs, en poche. Mais maintenant, je raconte une autre histoire. C'est ma rencontre avec Kuhn. C'est tout à fait nouveau. Grâce à lui, je suis sorti de ce statut de victime. Ça, c'est ma première réponse à votre question. J'en ai une deuxième. C'est que le frère de Kuhn, lui, à 16 ans, 15 ans, 16 ans, influencé par son père, qui disait, Hitler, c'est Dieu le père. Il a dit à ses deux fils aînés. Parce que lui, c'était le plus jeune. C'est un enfant, lui. Et il a dit à ses deux fils aînés, moi, je n'ai plus l'âge pour aller, pour aller, mais vous, vous avez, vous êtes plus grand. À votre place, j'irai. Et le père, qui pensait que Hitler était dans son bon droit et qu'il allait rapidement gagner la guerre, il a envoyé ses enfants, ses deux fils aînés, dans les Waffen-SS. Et le deuxième était trop jeune que pour aller au front de l'Est. Alors, il est entré dans ce qu'on appelle la Wartzok, la compagnie, la garde. C'était des Waffen-SS militarisés. Il en avait également à... T'as pas un bouchoir ? Écoutez, je vous explique. C'était... Le frère de Kuhn, lui, est devenu un supplétif de la Gestapo. C'était l'homme à tout faire. C'était des... Dans cette compagnie, la garde, c'était les exécuteurs des bases d'oeuvres des nazis. Ils montaient la garde devant la Gestapo avenue Louise. Ils gardaient la... Prenne donc et la caserne de Seine. Ils gardaient des immeubles publics. Ils escortaient les gens parfois les convoient même. Et donc, son frère était là et... Voilà ce qu'il était son frère. Et alors, début janvier, Kuhn m'a dit mon frère veut te voir. Mon frère connaît ton histoire, il voudrait te voir. Et j'ai accepté de le voir. Pourquoi j'ai accepté de le voir ? Pour deux raisons. D'abord, Kuhn, parce que je savais que ça te ferait plaisir. Je savais et moi, je veux te faire plaisir. Je savais que... Je voulais... Je savais que tu ne m'as pas demandé d'y aller. Tu m'as dit que ton frère veut te voir. Et deuxième raison, c'est parce que s'il demande de me voir, c'est qu'il regrette ce qu'il a fait. Et c'est qu'il demande pardon. Et j'ai accepté le 14 janvier 2013. On est arrivé là, Kuhn, Dirk, son ami, et moi, chez le frère. Et quand on s'est vus, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, sans mot dire. Les mots étaient inutiles. Et tout le monde pleurait. Il pleurait. Moi aussi. Son frère pleurait. Parce que si je veux le voir, et si je le prends dans mes bras, c'est que je lui pardonne. Et je lui pardonne pourquoi ? D'abord parce que c'était très jeune pendant la guerre. Combien de jeunes qui ont été comme ça, influencés par la propagande et par l'époque et qui se sont fourvoyés très jeunes. Et parce que pour moi, il est plus victime que coupable. Et aussi, chers amis, parce que pour moi, donner mon pardon, et ça me grandit. Ça me grandit. Et ça, le pardon apporte quelque chose à la personne pardonnée mais beaucoup à celui qui pardonne. Peut-être plus. Et ce pardon que j'ai donné m'a libéré. J'ai longtemps ne pas voulu encore penser à tout cela. J'avais un souvenir très poignant. Quand j'avais 10 ans, nous avons foui en 44 vers l'Allemagne et j'ai vécu deux ans en Allemagne de 44 à 46. J'ai vu toute la débâcle, les bombardements les pires, la fuite d'un côté à l'autre dans les forêts de Thuring. Puis on a fui pour les Russes parce que les Russes étaient rentrés en Allemagne, j'étais dans la zone russe. Puis nous avons fui la nuit à travers la forêt pour passer dans la zone américaine. Là, j'ai vu toute la débâcle allemande, tous les Allemands qui revenaient de la guerre, des mutilés, des déçus. Une poignante histoire. Et après tout cela, je me suis marié, j'avais mes besoins de mes enfants, mon épouse et tout ça. J'ai travaillé beaucoup et je ne voulais plus penser à ça. Je ne voulais plus savoir de ça. Je ne voulais plus en parler non plus. Mais de temps en temps, avec les amis avec lesquels je vis maintenant, je racontais certaines choses de la guerre. On me disait tout vrai, écrire ça. Mais je me dis non, je ne sais pas écrire, je sais dessiner. Alors on m'a dit mais dessine ton histoire. Et j'ai dessiné mon histoire dans le livre Scheissheimer, so ammerde ça veut dire. 240 dessins avec un peu de texte écrit par David Van Reibrook d'après ce que moi j'ai raconté. Mais alors plus tard aussi, je lis dans le Standard, je lis le Standard, je suis flamand, je lis l'histoire de Simon Grenofsky du petit gosse juif ça m'émeut qui saute du train. Alors je dis à un ami avec lequel j'ai vu avec sa famille je dis je voudrais connaître ce monsieur. Et il me dit je vais le contacter. Je dis non, non je n'ose pas. Je n'ose pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va dire de ce nazi qui veut le voir, qui veut le connaître, qui veut bien l'aimer? Alors ça s'est fait un peu par hasard. Lorsque j'ai raconté mon histoire pour l'UPJB, l'Union des progressistes juifs de Belgique, Simon Grenofsky était présent. Et après mon histoire que j'ai racontée, je joue un petit morceau de Bach. Un morceau qui me tient fort à cœur parce que je l'ai appris avec ma professeure de piano, Betty Galinsky, une juive qui est morte à Auschwitz et qui est partie en 1942. Alors ce morceau, je le tiens fort à cœur. Et puis après que j'avais joué, Simon se met au piano et il joue du jazz. C'était inouï. C'était notre rencontre. Alors, quand je l'ai vu, je ne lui avais jamais parlé, j'ai dit, monsieur, quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. Merci. Cette libération, quand on fait l'analyse du point de vue politique, moi, surtout, j'ai tendance alors de mettre l'accent sur ce qui se passe avec Kuhnrath. Le pardon que toi, tu donnes, c'est un mouvement d'humanité, d'une profondeur qui dépasse le monde politique, etc. C'est, on est à l'essentiel de ce qui est l'homme, de ce que pourrait être l'homme. Mais ce qu'il y a chez Kuhnrath, c'est que pour pouvoir faire cette combinaison entre Kuhnrath et Simon, faire parler quelqu'un de la collaboration de la Deuxième Guerre qui est issue de ce monde-là, c'est très difficile. Ça ne peut que se faire dans ce contexte d'un sentiment de culpabilité pour ce qui s'est passé. Parce qu'évidemment, prenons la question de l'amnistie, si l'amnistie signifierait de dire que ces gens n'ont rien fait de mal, alors l'amnistie est absolument impossible. C'est très simple. Et c'est la raison pour laquelle la Belgique n'a jamais connu d'amnistie d'ailleurs. Mais ce sentiment de culpabilité, pas pour toi-même parce que ce n'est pas ta faute, mais tu es issue d'un monde de collaborateurs. Et là, je voudrais quand même dans ce monde que je suppose assez francophone et dans ce pays qui est la Belgique où tout est quand même assez communautarisé, je voudrais quand même mettre l'accent sur le fait que du côté flamand, beaucoup de choses, je pense, ont changé vis-à-vis l'analyse qu'on se fait de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 20 ans, je le vois aussi avec mes étudiants, j'ai des étudiants de droit, mon cher ami, j'ai des étudiants d'histoire aussi, je fais déjà vieux, je donne déjà cours depuis 25 ans, et dans ces 25 ans, je vois beaucoup à changer parmi ces jeunes. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse à l'université, dans mon cours d'histoire politique de la Belgique, quand je fais l'analyse de cette collaboration qui se trompait fondamentalement, fondamentalement, dans ce qu'elle faisait, il n'y a aucune contestation. Ces jeunes, ils acceptent, ils ne contestent plus. Nous sommes loin du temps des soi-disant idéalistes, cette image qu'on se faisait. Vous ne vous rendez pas compte peut-être de ce que c'était des idéalistes. Tu es ici dans un monde idéaliste ? Ah oui, absolument. Mais quels idéaux ? Quels idéaux ? Parce que idéaliste, ce mot ne suffit pas du tout. On pourrait même dire que Hitler était un idéaliste. Ne me prenez pas au mal, c'était un idéaliste. Mais ces idéaux étaient des plus pervers. Et donc, dans ce sens-là, ce monde des idéalistes, je pense qu'il n'existe plus. Peut-être encore dans des gens de ta génération. Comment est-ce que ça a été perçu dans ta génération, dans ton milieu dont tu es issu ? Parce que tu es quand même issu d'un milieu nationaliste, flamand, collabos. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quand j'ai fait mon Scheissheimer, ce livre, il s'appelle Scheissheimer parce que dans toute cette fuite à travers l'Allemagne pendant deux ans, j'avais trouvé un seau de toilette dans la forêt de Thuring. Et comme nous étions toujours par-ci, par-là, on fouillait un seau de toilette s'inservait pour maman et petite sœur surtout. Alors, j'ai appelé mon... Et ce seau de toilette, je l'ai gardé longtemps. Et c'est pour ça, c'est un peu le leitmotiv de mon livre. Ce seau de toilette revient toujours. Attendez, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. En fait, je pourrais formuler la question d'une autre façon. tu es issu d'un monde dans lequel la collaboration était évidente, même de gens soi-disant... Enfin, oui, idéalistes. Bon, c'était l'image que tu avais. Depuis quand est-ce que ça a changé cette image ? Depuis quand ? Comment ? C'est venu tout doucement finalement. D'abord, on ne veut pas y penser, mais finalement, on se met à penser à tout ça. Mais pourquoi ? Et aussi, l'idée que moi, si j'avais été plus âgé, mon frère que Simon a rencontré, ah oui, tant de plus que moi, ce n'est pas tellement de différence. Si j'avais été un peu plus âgé, j'aurais peut-être aussi été soldat SS. Qu'est-ce que j'en sais ? J'espère que non, mais je ne le sais pas. Je ne peux même pas le prétendre. Et dans ma famille, quand j'ai fait mon chai, c'est ça que je voulais dire, mon frère Ennit qui vivait encore à ce moment-là. Et mon autre frère, ils étaient un peu, tu dis ça de papa et tu dis ça de papa. Je ne disais rien de mal, mais enfin, je disais quand même qu'il était nazi et qu'il disait à ses fils, moi, à votre place, j'irai. Ils ont pris ça un peu de mauvaise part. Mais avec le temps et en parlant avec mes frères, ils ont vraiment sérieusement changé. Parce que mon père, par exemple, c'est terrible à dire, mais mon père n'a jamais voulu croire qu'on avait tué tant de juifs, il n'a jamais voulu accepter ça, jamais. Et c'était, c'est aussi très drôle à dire, mais un homme très honnête, très correct, très fier, mais il ne voulait pas le croire, il n'acceptait pas ça. Et les juifs, c'était des gens mauvais, de toute façon. Ça, pourquoi, je n'en sais rien. S'il avait connu Simon, il aurait été son ami, pour vous dire quelle imbécilité, finalement. Je reconnais, je reconnais l'histoire là, parce que quand ces gens-là qui étaient dans la collaboration voulaient, oui, voulaient passer dans la vie comme des gens normaux, avec une moralité normale, ils devaient nier, nier, parce que, alors, on était négationnistes, avec une évidence, ce n'est pas vrai ce qu'ils ont fait, et on n'a que le souvenir des camarades, de l'amitié. Ça, on voit souvent quand on fait l'interview d'anciens collaborateurs, quand on essaye de, maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'ils sont trop âgés ou ils sont déjà décédés, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand on essayait de parler avec eux, ils avaient encore le souvenir de la camaraderie, des camps de feu, des choses, genre, je dirais des meetings des scouts, mais c'était les Hitlerjugends, etc. les jeunes, ensemble, mais les aspects d'idéologie, ce n'était plus là, mais quand on parlait des Juifs, ils se moquaient un peu, ils ne croyaient pas, et c'est comme ça qu'ils n'ont jamais compris, mais ils lisaient aussi. Dans votre famille, vous lisiez quoi ? C'était les gens-là, ils ne lisaient pas les journaux normaux, ils lisaient, par exemple, l'Otepalitrk, c'était un journal qui était bien lu en Flandre, à cette époque-là, c'était l'Otepalitrk, un monde dans lequel on circule et on se cite et on a les mêmes petits bouquins qu'on lit. C'était ce monde-là. Mon père avait deux livres dans lesquels il lisait beaucoup, c'était La Bible et Mein Kampf. C'est extraordinaire. Dans ce contexte, Simon, ta vision sur la collaboration, oui, toi, tu ferais quelle analyse ? de la collaboration pendant la guerre. Quand tu regardes maintenant en arrière et quand tu fais l'analyse de ce monde-là. Mais Hitler a trouvé des collaborateurs dans tous les pays, en Hongrie, en Pologne, en Belgique, pas seulement en Flandre, en Wallonie. N'oubliez pas que le plus grand collaborateur, c'était Léon de Grelle, un Wallon né à Bouillon, qui a été condamné à mort après la guerre et qui s'est enfui en Espagne. Je dirais que les Allemands, en Allemagne, ils étaient presque obligés de faire partie de la voie Fenecesse ou de toutes ces troupes. Mais qu'un Flamand, un Belge qui n'était pas obligé, décide de prendre de partie d'Hitler, vraiment, il le voulait, enfin, il aurait pu l'éviter. Alors, moi, je trouve que les collaborateurs, pour moi, ce sont des criminels, ce sont des, je dis franchement, enfin, mais, les collaborateurs, il y a certains qui ont été trompés, parce que je pense des collaborateurs, des collaborateurs d'Hitler, pas du bien, pas du bien. comment je vois les choses. Mais non, c'était, en plus de ça, c'était des fameux antisémites. le père de Kuhn était ce qu'on appelle un johdenhater, c'est-à-dire un haïsser de juifs. Il disait, tu l'as dit tout à l'heure, pour lui, les juifs étaient mauvais. mais est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait, est-ce que tous ses collaborateurs savaient ce qui se passait là-bas, à Auschwitz? Est-ce que tout le peuple allemand savait? On me demande souvent si j'en veux au peuple allemand. Je réponds non. J'en veux aux nazis. J'en veux aux nazis. J'en veux aux fascistes. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis anti-nazi, anti-fasciste. Je suis pour le progrès. Je suis pour l'humanisme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui. La question était aussi très générale. Je voudrais faire une question plus précise. Tu es devenu juriste, homme de loi. Tu es devenu artiste. Le droit, qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Quelle a été la signification du droit pour toi après 1945? Pourquoi le droit? Et comment? D'abord, parce que j'étais dans un milieu de culture et moi, j'avais une adoration pour ma soeur qui était une grande pianiste classique et qui m'avait déjà initié quand j'avais 9-10 ans au latin, un peu de grec. et j'avais une adoration pour elle. Mon père était un poète. Il écrivait en 6 langues. 6 langues, mon père. Donc, dans ce milieu de culture, j'ai été obligé après la guerre, me retrouvant tout seul. J'ai voulu absolument faire des études et j'ai choisi le droit. d'abord, parce qu'en étant avocat, ça me permet d'aider les gens. Moi, je suis serviable de nature et je gagne ma vie en plus. Ensuite, j'ai choisi le barreau parce que mon père avait une grande admiration pour un avocat qui était Charles Piznier, qui a été pris au cours pour un livre qui s'appelait des mariages avant la guerre et il vénérait la justice, mon père. Et puis, je suis devenu avocat. Je l'ai expliqué dans le documentaire parce que les nazis avaient voulu faire de moi un petit paria. Ils m'ont humilié, ils m'ont enfermé, ils m'ont déporté, ils ont tué ma famille. Alors, moi, j'ai voulu être avocat par orgueil. Je réponds à ta question. C'est pour moi, être avocat, c'était ma vraie victoire. Enfin, la victoire sur les nazis. Voilà. Oui. Et donc, merci. Et pour Kunrat, l'art. D'ailleurs, qu'as-tu fait ? Est-ce que tu as toujours été artiste ? Oui. Et quelle a été la signification de l'art pour toi dans ta vie vis-à-vis de la guerre ? Je suis né dans une famille d'artistes, de musiciens. Il y avait même des musiciens célèbres. Edgar Tenel, mon grand-oncle, était directeur du Vangéatoire, compositeur, prix de Rome et tout ça. Et puis, mes oncles, mes grands-oncles, tous des musiciens. Et mon père était un des seuls qui était devenu sculpteur. Mais il faisait des sculptures pour les églises et des trucs très symboliques, flamingants, héroïques. Je n'aimais pas beaucoup ce qu'il faisait, mais enfin, il était sculpteur. Et ma mère chantait, jouait du piano. Tous les amis de la maison étaient des gens qui étaient du côté culture. Alors, à trois ans, j'ai commencé à dessiner. Mes parents m'ont toujours dit ça. Tu dessinais... À trois ans, tu te mettais à dessiner, tu dessinais tout le temps. Alors, ça a continué toute ma vie. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas bifurqué. J'ai commencé par le piano. J'étais un très bon pianiste. Mais ça, j'ai abandonné. C'était trop de l'esclavage. Étudier six heures par jour. Oui, mais tu joues du jazz. Ce n'est pas comme la musique classique. C'est très, très exigeant, la musique classique. Alors, j'ai abandonné et j'ai... Et j'ai fait la cambre ici à Bruxelles pour la sculpture. Et voilà, je suis devenu sculpteur, dessinateur, déjà toute ma vie. Oui, et la souffrance de ta vie, la souffrance de façon générale, est-ce que ça joue un rôle dans... Il paraît. Moi-même, je ne me rends pas très bien compte, mais beaucoup de gens qui connaissent mon travail me disent, on sent toute cette guerre dans ce que tu fais. Je ne le savais pas. Je ne m'en rendais pas compte. Mais maintenant, je le vois aussi. C'est vrai. C'est marqué par toute cette période. Oui. Il y a aussi la couleur des aquarelles qui souvent est... C'est très noir, c'est très brun, c'est très sombre. Aussi, la technique de l'aquarelle qui permet de travailler assez activement et on peut... Ça permet beaucoup plus de faire parler les émotions que peinture à huile où on travaille très lentement. C'est très direct. Oui, c'est très direct comme style. Ce sont des aquarelles aussi d'une profondeur extraordinaire. J'ai encore une autre question concernant l'art et Auschwitz. De façon générale, c'est une question difficile. On peut se demander après Auschwitz, quoi encore ? Est-ce qu'il est possible d'esthétiser le mal extrême ? Est-ce possible ? Esthétiser, c'est un mot difficile, je comprends ce mot. Et c'est une forme d'esthétique. Même une grande peine, une grande douleur, une grande laideur peut avoir une esthétique, je pense, oui. Ça, je crois, oui. Parce qu'on voit ça surtout dans l'art actuel. Avant, il fallait faire des belles petites filles et tout ça. Maintenant, on peut mettre du caractère dans quelque chose. On peut montrer de la peine, de la douleur. On peut montrer tout ça maintenant. Et ça, je trouve quand même important. Je voudrais poser une autre question à Simon. Ce phénomène de pardon dont tu donnes un exemple extraordinaire parce que ta mère, ta soeur et puis ton père aussi qui est décédé en juin 1945 suite à une maladie de poumon mais aussi désespéré. Tu as perdu tout le monde. Vous avez perdu une partie de votre fortune. et puis d'autres familles aussi, etc. Et puis refaire sa vie après. Mais est-ce que nous ne devrions pas plus essayer d'élaborer et de structurer je ne sais pas comment ce phénomène de pardon parce que n'est-ce pas essentiel ? Quand on regarde aujourd'hui les autres génocides par exemple au Rwanda on essaye dans cette technique les gachachal mais c'est très difficile on voit comme c'est difficile mais ce que selon toi l'holocauste est le pardon est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de façon structurelle avec ça le pardon est-ce qu'on pourrait structurer un peu plus le pardon même dans le droit pénal tu connais le droit pénal je ne sais pas si tu es comme avocat si tu fais le droit pénal ah oui tu pourrais être je ne sais pas quoi un civiliste pur sang donc quel est le sens du pardon est-ce qu'on pourrait un peu plus structurer parce que ça a une force extrême ce que tu fais et le chemin que tu as fait puisque tu parles du droit je dirais que le pardon est inscrit dans la loi dans la loi belge ça s'appelle le droit de grâce le droit de grâce est une forme de pardon du criminel il n'y a que des criminels qui demandent la grâce ou des délinquants pour moi c'est une question très personnelle très subjectif chacun le ressent comme il est structurer la chose en faire une règle générale moi je n'en suis pas capable je ne peux parler qu'en mon nom personnel parce que c'est en mon nom personnel que j'ai pardonné au frère de Kuhn je n'avais pas reçu mandat des victimes d'Auschwitz ni de ma mère de ma soeur de mon père de pardonner c'est moi qui pardonne en mon nom personnel c'est une question que j'ai que j'ai faite pour moi-même et je ne je n'engage personne à faire la même chose chacun fait comme il veut j'ai d'ailleurs une grande amie une grande amie qui a perdu sa mère qui a été déportée et elle m'a dit moi je ne peux pas pardonner moi je suis incapable de pardonner ils ont tué ma mère c'est une dame de 70 ans que j'apprécie beaucoup très intelligente très sensible et donc je lui ai dit tu n'es pas capable et je respecte ton avis mais moi je suis capable enfin elle m'a dit oui et bien moi je respecte ton avis c'est très personnel tout ça et moi je pense qu'on peut pardonner à deux conditions il faut d'abord que le coupable demande pardon et ensuite il faut qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait comment est-ce que je peux pardonner à celui qui est fier de son crime et qui est prêt à recommencer il y en a ce sont des négationnistes les négationnistes qui disent que ça n'a pas eu lieu et je voudrais qu'ils aient raison parce qu'alors j'aurais gardé ma famille et bien ils sont dangereux parce que ils nient les crimes d'hier pour en commettre d'autres demain c'est pour ça que j'ai le devoir de témoigner je témoigne et le frère de Kuhn lui il regrettait puisqu'il m'a demandé à me voir j'ai pas demandé qu'il formule une demande en termes sacramentels je fais une demande de pardon pas besoin de ça il a demandé c'est pas moi qu'il vais téléphoner à son frère en disant monsieur je reviens vous voir pour vous pardonner pas question mais s'il me demande ça veut dire qu'il regrette qu'il demande pardon et il dit moi j'accepte ça veut dire que je lui pardonne de même que Kuhn il vous a dit il n'a pas il n'a pas voulu prendre contact avec moi il n'a pas osé je comprends très bien et moi je n'ai pas voulu prendre contact avec lui non plus on s'est rencontré vraiment par un hasard fabuleux c'est à dire que Kuhn a écrit son livre il s'est il s'est libéré par son livre parce que Kuhn a souffert et je n'ai jamais dit moi comme certains l'ont dit que nos souffrances sont similaires j'ai toujours dit qu'elles sont incomparables mais je reconnais qu'il a souffert qu'après la guerre quand il recevait quand on dessinait la croix gammée sur son cartable et qu'on lui crachait la figure en disant c'est le fils et qu'il a dû voir qu'il a dû fuir sans rien comprendre et qu'il a dû vivre avec toute sa vie avec ce poids sur la conscience jusqu'au moment où il se libère par son livre Scheiss-Emer mais lui je l'ai quand il a fait ce livre il a fait des spectacles il a notamment fait un spectacle racontant le passé noir de sa famille au théâtre national dans le cadre du festival à la liberté et là il y a un jeune homme de 16 ans qui est moniteur des jeunes de l'UPJB l'UPJB Union des progressistes juifs de Belgique qu'il entend et qui après ce spectacle explique qu'il a pris son courage entre les deux mains et il est allé trouver qu'il lui a parlé de l'UPJB du mouvement des jeunes et il a parlé de Simon Gronowski et Kuhn a répondu tout de suite j'ai toujours été touché par l'histoire de Simon qu'il avait lu dans un journal je ne sais pas lequel et je voudrais bien je serais heureux de le rencontrer et ce garçon qui a 16 ans qui s'appelle Sacha Rangoni m'a téléphoné je ne le connais pas je ne connais pas ce garçon je ne sais pas qui c'est il me téléphone et il me dit vous êtes d'accord de rencontrer le fils d'un nazi et moi j'ai répondu oui et alors il nous a réunis dans les locaux l'UPJB je ne savais pas à quoi je m'exposais je n'avais jamais une expérience pareille et je n'avais jamais entendu parler de toi Kuhn parce que tu es peut-être très connu comme artiste en Flandre mais moi en Wallonie quand j'ai vu Kuhn je lui ai dit bonjour monsieur et il m'a dit ceci quand j'ai lu votre histoire j'ai pleuré moi je n'ai rien dit puis il est monté sur le podium il a raconté son histoire et puis moi j'ai été invité j'ai raconté la mienne et j'ai terminé en disant que les enfants des nazis ne sont pas coupables ils ne sont pas responsables de choix qu'ils n'ont pas fait les enfants des nazis et alors je ne sais pas on s'est levé tous les deux et on est tombé dans les bras l'un de l'autre et je peux dire qu'à ce moment là une grande amitié est née et quand il m'a invité chez lui et qui m'a montré les dessins qu'il faisait sur mon histoire il y avait mon livre mon premier livre dans la main gauche chaque page lui inspirait un dessin je crois que j'ai vu 80 dessins quand j'ai vu ça et des dessins formidables quand j'ai vu ça ça m'a touché terriblement et c'est à ce moment là que tout d'un coup j'ai eu cette idée d'écrire la chose et c'est le livre que vous avez devant vous aujourd'hui merci C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.